Bonjour les cancers, bienvenue! Bienvenue à tout le monde! Merci d'être ici aujourd'hui. Donc, avant de commencer, merci aussi de liker la vidéo. J'apprécie vraiment, vraiment beaucoup le support que vous m'apportez, que vous apportez à la chaîne, le fait que vous soyez abonné, le fait que vous soyez donc participant en commentant. J'apprécie tellement de connecter avec vous. Ceci dit, on fait votre guidance de décembre. Il y a deux sections principales. On va regarder votre vie personnelle, dans laquelle j'espère voir donc en partie votre vie sentimentale, mais un petit peu ce qui se passe avec vous, et peut-être même donc de façon plus générale. Et l'autre section, on va regarder un petit peu votre vie professionnelle, ce qui se passe donc au niveau de la carrière et de l'argent, du flux d'argent. Donc, on commence par la vie personnelle. Je commence par un oracle. Vous avez « Owl Spirit », donc le hibou qui dit « You see clearly now », vous voyez clair maintenant. Vous avez donc une vision, j'ai envie de dire nocturne. Ça me fait penser que peut-être que vous êtes, du moins en ce moment, pour décembre, quelqu'un qui va passer plus d'heures éveillées, ou en tout cas restées debout tard, vous couchez tard, profitez des heures de la nuit pour faire quelque chose de particulier. entre autres, pour avoir une meilleure vision d'ensemble sur votre situation, dans votre vie personnelle, en espérant que ça ne soit pas stressant. Sur une planète, ici, vous avez Mercure. Donc, c'est la planète prédominante pour vous en décembre. Encore une fois, c'est une forme de clarté mentale. L'idée d'avoir toutes les informations nécessaires, peu importe ce que ça veut dire, ce que ça implique pour vous. Votre capacité aussi à communiquer vos idées, vos opinions, vos sentiments, vos émotions. J'ai envie de dire, trouver les mots justes, les exprimer clairement. de façon à avoir la meilleure communication possible. Et j'ai envie d'ajouter pour éviter toute ambiguïté. On va voir à propos de quoi exactement. Vous avez l'étoile, le valet de bâton et le diable à l'envers. Vous pourriez être en train de traiter avec un verso ou un capricorne. Ce n'est pas obligé d'être ces signes-là. Ça peut être aussi gémeaux ou vierges à cause de Mercure. Écoutez, le page de bâton, c'est de la communication à l'état pur. C'est une communication spontanée, franche, dynamique, sans embâge, remplie d'enthousiasme aussi. Vous avez donc une vision des choses très vaste avec l'étoile et le hibou. Vous êtes capable de voir loin dans le temps. Je vous soupçonne, entre guillemets, d'être déjà un pied dans l'année 2024. Vous êtes en train de considérer vos projets, vos relations, entre autres, parce qu'on voit le diable à l'envers. Donc, vous êtes pratiquement en mode prise de résolution. Qu'est-ce que vous allez laisser tomber? Les choses auxquelles vous n'êtes plus attaché et surtout, vous concentrez sur où mettre votre énergie, où est-ce que ce serait positif pour vous de voir s'opérer des changements en lien avec vos rêves les plus profonds. Le côté magique ici, c'est votre capacité, un, d'articuler cela pour vous-même déjà en pensée, mais après ça, de communiquer ces choses. Donc, quelque part, vous êtes en train de lancer dans l'univers, mais vous semblez déjà prendre les moyens nécessaires pour mettre ces choses-là en branle. Il y a quelque chose que vous communiquez. Excusez-moi, il fallait que je me concentre pour bien capter ce que je ressentais, bien vous le traduire. Vous êtes en train de vous détacher. Le diable à l'envers, l'étoile. Vous communiquez cela. Peut-être à une personne en particulier. Vous êtes peut-être en train de prendre de la distance dans une relation. par rapport à n'importe quelle relation. Pas forcément en amour, mais il y a nettement un choix que vous avez fait. Le monde, il y a la fin de quelque chose. Le 7 de coupe est à l'envers. Vous avez ici le 9 de bâton. Vous avez la mort à l'envers, le magicien et le roi de bâton à l'envers. Il y a deux mouvements ici. Il y a un mouvement, je ne sais pas si c'est vous et votre autre, ou si c'est deux choses sur lesquelles vous opérez différemment. Donc, vous choisirez. Le monde me dit, donc, vous avez mis fin à quelque chose. C'est la libération, le sentiment de vous distancer déjà, de couper certaines attaches. Mais ce sont des changements profonds. L'autre énergie, c'est le fait de ne pas être capable de couper ces liens. Donc, ça se peut que la personne avec qui, de qui vous vouliez vous dégager, ne le veuille pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un qui voudrait que vous restiez, donc, dans sa vie. Elle créerait, donc, de la résistance par rapport au fait que vous vouliez vous distancer ou peut-être même mettre un terme à la relation. Sinon, ça peut être vous qui évoluez, donc, opérez un changement, passez à un autre niveau ici avec le monde. en lien avec surtout éviter toute forme de confusion par rapport à des flous que vous vivriez durant le mois de décembre. Vous êtes fortement axé sur vouloir clarifier la situation pour vous-même, communiquer ce qu'il faut pour mettre les pendules à l'heure. Il y a une sensation ici d'avoir à vous protéger en le faisant légèrement. Je ne sais pas si c'est vous qui vous mettez en retrait de façon volontaire. Mais il y a cette équation ici que ça fait un petit moment que vous êtes, vous vous sentez à l'écart. Et ce n'est pas quelque chose que vous aimez, vous voulez une situation claire et vous avez besoin d'un changement en lien avec ça. L'autre situation, dans le cas où ce soit donc deux choses différentes, vous avez un énorme pouvoir ici avec, encore une fois, le magicien, la planète maîtresse, c'est Mercure. Donc, vous avez une très, très forte capacité de concentration. C'est particulièrement intéressant ou en tout cas fort et significatif ici. Ça fait toute la différence. Vous avez donc une... Je suis désolée si jamais vous entendez du bruit. C'est la voisine en bas qui passe l'aspirateur. Alors, c'est merveilleux. Peut-être que vous n'entendez rien du tout, mais moi, je peux vous dire que ça me déconcentre. Désolée. C'est intéressant parce que je vous parle d'être déconcentrée alors que je suis en train de vous dire que le magicien a un excellent pouvoir de concentration. Donc, je ne sais pas pourquoi ça vient donc en contradiction ici, mais ça ne me surprend pas puisque la mort est là à l'envers. Donc, c'est comme si vous avez la clarté d'esprit nécessaire, mais vous n'avez peut-être pas le bon canal d'expression ici avec le roi de bâton à l'envers. Comme si il y a une forme d'égoïsme à combattre ici. Alors, soyons clairs ici. Si c'est la personne de qui vous vous séparez, elle n'est peut-être pas consciente de son influence relativement négative sur vous. où il y a un effet où est-ce que elle cherche à s'appliquer, peut-être à vouloir améliorer les choses, mais en fait, ce qui se produit, c'est l'inverse. Entre autres, parce qu'elle est centrée sur elle-même et ne s'en rend pas compte. Dans le cas où c'est un projet personnel, donc une autre chose sur laquelle vous désirez vous focusser, vous avez donc besoin de vous concentrer. Je pense que vous en êtes capable, mais vous n'êtes pas tout le temps capable de le faire. Ça se peut que ça soit dû aux circonstances. mais il y a honnêtement une situation parce que vous devez rester donc sur place. C'est comme si je vous disais vous ne pouvez pas éviter d'avoir à vous en occuper avec la mort à l'envers. C'est comme un incontournable. D'où l'idée de cette histoire de rester debout peut-être un peu plus tard qu'à l'habitude d'avoir à travailler tard le soir. Entre autres, pour avoir le silence nécessaire, une meilleure concentration parce que peut-être que dans la vie de tous les jours, à cause des bâtons ici, donc dans le feu de l'action, quand vous êtes dans les heures habituelles, on va dire, durant la journée, vous n'avez pas la même... vous n'êtes juste pas disponible de la même façon. Donc, je ne suis pas certaine si c'est comme je vous dis tout axé vers la même chose. À mon avis, vous avez deux choses sur lesquelles vous essayez d'agir. Une qui est entre autres, départagez certaines idées ici pour vous-même au niveau entre autres ce qui vous apporte du bien-être. Surtout corporel, c'est intéressant. C'est très fort ici. Prendre soin de vous en partie. Puis en même temps, c'est dans votre relation où vous traitez avec quelqu'un qui ne se rend pas compte. La personne pense qu'elle vous donne beaucoup, mais en fait, elle ne vous donne pas autant qu'en tout cas que vous voudriez ici en termes d'idéal. La beauté en décembre, c'est à quel point vous communiquez vos besoins, entre autres parce que vous avez mûrement réfléchi à ce qui correspondait à ce que vous vouliez ou non. Et ce, vraiment, comme en pensant à plus long terme, c'est-à-dire vous êtes vraiment donc déjà en 2024, vous vous êtes projeté, vous vous projetez. C'est comme si vous aviez décidé que non, 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 je ne vais pas recommencer une année comme celle que je viens de passer. Vous n'allez pas faire un autre tour de piste au même niveau, sur le même plan. Vous allez vraiment vouloir amener ça à un autre niveau. Vous voulez créer donc un changement positif pour vous-même. Voyons voir au niveau de la vie professionnelle maintenant ce qui se produit pour vous, ce qui va se passer en décembre. C'est fou! Ça dit «Choose a new direction ». Choisissez une nouvelle direction. Ça fait un peu penser donc il y a un parallèle avec votre vie personnelle. Vous n'êtes pas donc l'un, il y a des vases communiquants ici entre l'un et l'autre. Surtout par rapport à l'étoile et à la carte du monde. Il y a l'idée de vouloir comment je pourrais vous dire ça? Accomplir quelque chose dans le monde. Être vu et reconnu pour spécifiquement cette chose. C'est définitivement quelque chose de nouveau. Ça se peut que ça soit très innovateur aussi. vous avez donc des qualités d'originalité avec le magicien. D'où aussi l'idée de travailler tard le soir. C'est intéressant aussi. J'aime bien. Avez-vous vu la carte bondir? J'ai hâte de voir ce que c'est. 0-9-0-9 c'est de l'anglais. Je vous laisse lire si vous êtes bilingues sinon je vous traduis. You have a very beautiful soul. Vous avez une très belle âme. And sometimes you drain yourself by helping others. Et des fois vous vous drainez vous-même en aidant les autres. 9 de bâton. Be alone for a while. Restez seul pour le moment. Pour un certain temps. You might find out you have more creative energy after it. Donc vous allez sûrement découvrir que vous avez plus d'énergie créative une fois que vous aurez réalisé qu'il y a des moments où vous devez rester seul. En effet c'est peut-être vous ici qui devez vous concentrer sur vous-même avec le roi de bâton quand vous travaillez donc à cette nouvelle chose. Comme je vous dis il y a des vases communiquants entre votre vie personnelle et professionnelle ici. C'est clair. You would be a great spiritual teacher. Vous pourriez être un excellent professeur on va dire ou guide spirituel. L'étoile. le hibou le magicien il y a l'idée aussi donc que vous êtes capable de communiquer aux autres comment on va dire comment ils peuvent s'élever ici avec l'étoile et donc relâcher ce qui est beaucoup plus terrestre et énergie basse. la vibration basse c'est ça aussi le travail que vous faites sur vous-même changer de plan changer de niveau c'est important que vous puissiez montrer par prêcher par l'exemple ça se peut donc que la nouvelle direction soit de parler de plus de spiritualité l'inclure définitivement déjà plus dans votre propre vie pratiquer plus pauvreté family room qui est la salle principale donc la pièce principale dans votre foyer expectation donc avoir des attentes mais être en attente d'un message pauvreté évidemment je ne le prends pas toujours au sens littéral on s'entend c'est pas forcément un manque d'argent par contre ce que je ressens que je vous expliquais au début c'est que ça se peut que vous soyez en train de vous détacher d'une relation donc qui concerne votre vos liens familiaux de façon globale ça peut être directement votre partenaire de vie mais ça peut être aussi quelconque lien qui vous attache donc qui vous garde de comment je le vois aussi c'est que si vous devez voyager aller au loin avec l'étoile et le monde vous qui êtes cancer ça va être très difficile de briser les liens familiaux de quitter donc l'endroit peut-être où vous êtes nés où vous avez toujours habité mais vous êtes à même de choisir une nouvelle direction donc il y a un sacrifice à faire clairement il y a quelque chose duquel vous devez vous détacher qui vous tient qui vous a longtemps tenu qui vous a toujours tenu en place vous attendez des nouvelles au mois de décembre par rapport à cette nouvelle direction à ce changement c'est clair et net ici entre autres ici par rapport à la famille c'est l'idée que les autres vous drainent donc quand vous les aidez tout le temps finalement vous faites toujours passer les autres avant vous d'où cette idée où est-ce que vous devez faire comme on dit de l'over time donc passer des essayer de faire vos projets personnels tard le soir parce que c'est tout le temps qui vous reste les autres vous grugent pas nécessairement volontairement puis pas nécessairement pour vous faire du mal mais quelque part ça ne vous sert pas vous avez clairement donc des nouvelles qui s'en viennent par rapport à un changement vous ici l'expectative c'est tout à fait l'énergie de l'étoile c'est d'être en attente d'une réponse positive d'un changement je pense que ça va impliquer quelque chose de majeur pour vous et je pense que il y a vraiment un lien entre les deux ici vous allez le vivre très fort ultimement je pense que c'est une nouvelle que vous désirez que vous attendiez que vous aimeriez donc qui s'avère positive pour vous donc un oui mettons à une candidature que vous auriez posée ou à une perche que vous auriez donc lancée ce qui implique le fait que je dise ça c'est que vous avez initié quelque chose pour vous-même je pense que vous avez communiqué quelque chose vous avez vous-même pris action c'est l'idée du début ici du tout début vous avez initié quelque chose avec le magicien ça sort pas de nulle part ce message alors voilà le message pour vous votre guidance de décembre merci de me laisser vos commentaires je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez si l'opportunité correspond à quelque chose que vous avez donc démarré ou en tout cas que vous êtes en train d'investiguer d'explorer de désirer merci de liker la vidéo si vous voulez un tirage personnalisé mon mail est dans la boîte de description en dessous ce sont des enregistrements audio une question 15 minutes deux questions 30 minutes je vous donnerai les modalités les prix merci au plaisir un tirage personnalisé un tirage personnalisé un tirage personnalisé